Et bien nous voilà maintenant avec Orlan, bonjour, artiste française, féministe avant l'heure, reconnue dans le monde entier, photographe, vidéaste, sculptrice, performante. Bonjour. Bonjour, voilà maintenant. J'ai oublié quelque chose dans votre description, Orlan ? Oui, je travaille avec beaucoup l'intelligence artificielle, j'ai fait un robot qui me ressemble et qui parle avec ma voix, et qui est un générateur de textes, un générateur de mouvements, et là je fais quelque chose d'assez extraordinaire, je fais après le baiser de l'artiste, le slow de l'artiste, parce que je pense qu'il faut absolument que les corps se rapprochent après la distanciation physique, et je veux absolument relancer le slow. Oui, on va en parler, on va parler de beaucoup de choses, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous recevoir, et que vous nous recevez dans votre atelier dans Culture, vous sortez un livre, Orlan, il est bien sur votre bureau, Striptease, aux éditions Gallimard, on va rappeler pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous avez été l'une des toutes premières à faire des hybridations, à faire de votre corps, moi aussi je tousse, vous voyez, c'est le corps d'une œuvre d'art à faire de vous un sujet, bref, qu'est-ce que vous racontez de plus, parce qu'on vous connaît quand même, qu'est-ce que vous racontez de plus dans Striptease, Orlan ? Qu'est-ce que vous révélez ? Je découvre tout, parce que je découvrais à la fois mon œuvre, mais aussi ma vie, que personne ne connaît, et dans ma vie, il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré de personnalités extraordinaires, et donc dans ce livre, on voit que l'art et la vie se rejoignent, et que j'ai à la fois énormément travaillé, parce que je pense que vraiment, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, donc j'ai beaucoup fait d'art et je continue à en faire énormément, jour, nuit, surtout la nuit, et week-end compris et vacances compris, je ne sais pas ce que ce sont les vacances. – Oui, alors, on va reprendre tout ça dans l'ordre. Vous êtes issu d'une famille modeste, Orlan, avec un nom passe-partout, originaire de Saint-Étienne, ce n'est pas la vie la plus lugubre du monde, mais ce n'est pas non plus la vie la plus joyeuse du monde, est-ce que Orlan, est-ce que c'est cette grisaille, cette classe moyenne, qui vous a poussé à vous faire remarquer, à sortir du lot, à vouloir faire des expériences avec vous-même ? – J'essaye toujours d'abord d'avoir un concept, une idée qui me paraît très importante, qui est quelque chose qui interroge tous les phénomènes de société de mon époque, et ensuite, j'essaie de trouver la meilleure matérialité qui va donner en fait l'essence de l'idée. Donc, je passe de la photo, de la vidéo, à travailler avec mon microbiote, ma flore intestinale, ma flore vaginale, avec mes cellules. Je travaille avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, avec la médecine, avec la génétique. J'ai beaucoup travaillé avec les biotechnologies, et j'ai travaillé avec la chirurgie esthétique. – Et voilà. Mais c'est quand même à partir de vos 17 ans que vous avez absolument voulu vous faire remarquer, Orlan. En 1977, vous avez fait le fameux baiser de l'artiste, c'est un retentissement énorme, ça vous a rendu célèbre, ça a coûté aussi votre place de prof, d'après ce qu'on a lu. Est-ce que c'est à partir de là que vous avez remis en question les critères de beauté, que vous avez commencé les opérations de chirurgie sur votre visage ? – Alors, les opérations chirurgicales, effectivement, ont été pour interroger les critères de beauté, les modèles, les stéréotypes qu'on nous propose. Et donc, moi, j'ai essayé absolument d'apporter autre chose. J'ai demandé à ma chirurgienne américaine, qui est féministe, de déplacer des implants qu'on met habituellement sur les pommettes sur les tempes, ce qui donne effectivement deux bosses. Et si on dit, c'est une femme qui a deux bosses sur les tempes, on peut considérer que je suis un monstre indésirable. Si on me voit, cela peut complètement changer, parce que ces bosses sont devenues des organes de séduction. C'est ma décapotable. Donc, effectivement, j'ai voulu montrer que la beauté n'est qu'une question d'idéologie dominante en un point historique et géographique, avec les pressions de la tribu, on pourrait dire, les pressions qui sont autour de nous. Et ensuite, si on le veut bien, si on s'émancipe, on peut en faire autre chose, autrement. – Alors, justement, ce médecin chirurgien à New York… – C'était une femme. – Alors, pardon, cette femme chirurgienne à New York, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous a endormi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment où vous saviez que vous alliez transformer votre visage ? Vous avez ressenti ? – Attendez, on ne m'a jamais endormi. – Ah bon ? – Moi, dans le bloc opératoire, que j'ai absolument décoré, que j'ai absolument changé avec mon esthétique, je dirigeais la photo et la vidéo dans le bloc opératoire, je répondais aux questions qu'on me posait du monde entier, puisque la chirurgie de New York a été transmise au centre George Pompidou et qu'il y avait un groupe de gens qui me posaient des questions en direct pendant l'opération chirurgicale. Donc je ne risquais pas d'être endormi. J'avais simplement des piqûres, comme l'on fait chez le dentiste, des piqûres qui effectivement, on fait la grimace trois secondes et ensuite on ne sent plus rien, c'est comme chez le dentiste. On sent des choses bizarres, c'est tout. – Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter tout ça, de vouloir tout enlever comme on enlève des prothèses de sein, de dire stop ? – Certainement pas, parce que c'est vraiment un choix, un choix de me battre contre le masque de l'inné, donc de la nature. Pour moi, c'est vraiment le masque le pire et c'est un masque effectivement qu'on peut enlever au bénéfice, on pourrait dire, d'une meilleure carte de visite. Donc je n'ai absolument jamais regretté, au contraire. – Mais ce n'est pas barbant de ne jamais passer inaperçu, d'être toujours remarqué ? – Écoutez, nous avons l'éternité pour passer inaperçu, pour être dans une discrétion totale et pour qu'on ne se souvienne absolument plus de nous. Donc pendant notre séjour là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire de son corps un lieu de débat public où effectivement se posent les questions de notre époque. Moi j'ai toujours été interrogé les phénomènes de société, bien sûr, et les nouvelles technologies en prenant toujours une distance critique. Donc ça, ça me paraît vraiment important d'être là et de poser des questions. – Pour finir sur ces questions d'images, à qui vous ne voulez pas ressembler Orlan ? – À tout le monde. Je veux ressembler à moi-même, à l'autoportrait que je me fais, à la singularité que j'essaye de montrer, et aussi surtout de montrer qu'effectivement, qu'avec des critères de beauté tout à fait autres, on peut aussi être absolument belle, malgré ce qu'en disent les médias, malgré ce qu'en dit tout le monde, malgré toutes les pressions. Parce que moi, tout mon travail est un travail en fait d'interrogation du statut du corps dans la société via toutes les pressions, qu'elles soient culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses qu'on nous impose. – Question bête, pardon, mais vous avez une vie sociale, une vie normale, si tant est que normale, ça signifie quelque chose, surtout pour un artiste. Je veux dire, vous sortez, vous vivez, vous avez un ou une partenaire, des enfants, bon, comme nous en fait ? – Ah, des enfants, certainement pas, parce que je considère que la terre est surpeuplée, surpolluée, et qu'il n'est absolument pas question de faire des enfants, pour lesquels il faudrait élever encore plus de poulets, de vaches et avoir des couches culottes, etc., d'en polluer davantage. Non, moi, je dis toujours, mais où sont les écolos ? Parce que le premier problème écologique, c'est la démographie. Faire des enfants, c'est un crime, éco-crime. C'est un éco-crime. Ce qu'il faut, c'est effectivement arrêter, parce que la terre est surpeuplée, vraiment. Donc, certainement pas d'enfants, mais j'ai une vie, comment dire, d'artiste, en tout cas. Alors, je ne sais pas si la vie d'artiste et celle que j'ai est normale, mais en tout cas, par rapport à moi, elle est tout à fait normale. – Orland, vous êtes très touchy sur votre image, il est le cas de le dire, on n'a pas le droit de donner votre âge, on n'a pas le droit de donner votre nom, il faut écrire Orland. – Je suis hors d'âge, oui. – Oui. – Et je veux me présenter. Je suis Orland, entre autres, et dans la mesure du possible, et mon nom s'écrit chaque lettre en capital, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. – Eh bien, vous avez réussi, vraiment. Vous avez été l'une des toutes premières à vous engager pour les femmes, pour les combats des femmes, la place dans leur corps. Qu'est-ce que vous pensez des combats d'aujourd'hui ? – Écoutez, heureusement que tout à coup, on parle de tout cela. Heureusement que tout à coup, il y a des gens qui sont contre l'homophobie. Heureusement que l'on parle du genre. Donc, je suis ravie que ceci porte ses fruits. Mais effectivement, mes combats féministes ne sont pas finis. J'aimerais bien avoir d'autres soucis. J'aimerais bien pouvoir penser à autre chose. Mais on est loin, à l'heure actuelle, comme on est loin que les violences faites aux femmes soient arrêtées, les féminicides, les viols, les femmes battues, etc. Eh bien, on est toujours là. On est dans cette barbarie, dans ce ridicule. Qui fabrique le masculin ? Qui fabrique les hommes ? J'aimerais bien savoir, parce que c'est quand même assez incroyable. J'ai dû faire une œuvre qui est sur mon mur ici, qui s'appelle « L'origine de la guerre », qui est effectivement le pendant de l'origine du monde, mais avec un homme. Et effectivement, on se demande ce que ces 20 centimètres, ou 10, ou 15, ou 20 de chair font aux hommes pour qu'ils soient dans cette agressivité, dans cet instinct grégaire. Bien sûr, ils ne le sont pas tous, et je remercie ceux qui ne le sont pas. Mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est inadmissible à notre époque, absolument inadmissible. Donc, tous les jours, je me bats, du matin au soir, dans ma vie privée, dans ma vie publique, etc., pour que les choses changent. Vous avez raison. Or, est-ce qu'on peut revenir sur le baiser de l'artiste, qui était énorme, exceptionnel, cette installation ? Alors, ce n'est pas tout à fait la première performance, mais c'est celle qui a été le plus médiatisée. Et effectivement, j'ai d'abord construit une sculpture qui s'appelle effectivement le baiser de l'artiste, et c'est une sculpture qui a été achetée par le FRAC des Pays de la Loire. D'un côté, il y avait, sur un piédestal, une très grande effigie de moi en bois, collée sur bois et détourée, de Sainte-Orland. Donc, j'étais costumée, travestie, avec les droits de mon trousseau, en Orland, en Sainte. Et on pouvait me mettre des cierges pour 5 francs, ou bien on pouvait mettre au personnage qui était à côté de moi, qui était un buste, aussi mon buste, en noir et blanc, collé sur bois et détouré, et derrière lequel je pouvais passer de temps en temps pour réactiver cette sculpture et donner des vrais baisers, des baisers, pas n'importe que le baiser, pas des bisous, des French Kiss, avec la langue. D'ailleurs, ça se passait au Grand Palais. Et ça illustrait un texte face à une société de maires et de marchands. Et la première phrase était, au pied de la croix, deux femmes, Marie et Marie-Madeleine. Deux stéréotypes de femmes auxquels il est très difficile d'échapper quand on est femme. Et donc, tout le monde pouvait venir en mettant 5 francs dans l'œsophage en plastique, où on voyait la pièce qui tombait. Entre mes cuisses, il y avait un pubis tiroir où on voyait les pièces de 5 francs s'entassées. Et je donnais un vrai baiser, un vrai de vrai, avec la langue. Eh bien, merci, Orlan. Une question. Quand vous démaquillez le soir, vous voyez quoi ? Vous voyez qui ? Vous pensez à quoi ? Écoutez, vous savez, c'est une question qui est bizarre pour moi, parce que je suis bien sûr moi maquillé ou démaquillé. Je suis bien sûr moi coiffé ou décoiffé. Je suis bien sûr moi avec des cheveux blancs ou des cheveux noirs, ou les deux, ou des cheveux bleus. Je prends des perruques bleues souvent. Donc, ce n'est pas un problème de me maquiller ou de me démaquiller. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'inventer, de sculpter ma carte de visite, d'en faire quelque chose, et que socialement, on puisse effectivement, tout à coup, se mettre à discuter sur ce que sont les critères de beauté, sur ce que sont les pressions sur le corps des femmes. C'est ça que j'ai voulu faire. Et vous avez réussi, Orlan. Merci beaucoup. Vous êtes un modèle pour pas mal de femmes et de féministes, et j'espère aussi d'hommes. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci d'avoir mis votre corps pour les combats féministes, pour nous, d'une certaine façon. On rappelle le titre de votre biographie, Striptease, aux éditions Gallimard. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Je demande à cette tête aussi de vous dire merci. Je suis coiffée d'habitude comme cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada